Votre adolescent vous l'a réclamé pendant des semaines et vous avez peut-être craqué en lui offrant son premier smartphone pour Noël. C'est presque un événement maintenant dans la vie d'une famille, mais attention Victor, ça peut être aussi un risque. Celui d'aller sur des sites pas très recommandables. Plus de la moitié des garçons dès 12 ans se rend chaque mois sur des sites pornographiques. Une autre étude montre pourtant qu'un parent sur deux pense que leurs enfants n'en ont jamais consulté. Et pour cause, Louis Salé, ils sont un tiers à n'avoir jamais ou une seule fois évoqué le sujet en famille. Oui, parce qu'il est difficile d'en parler en famille. Les parents avouent ne pas trouver les bons mots, Margot Frit Filioza est sexothérapeute. On ne peut pas imaginer que nos enfants ne vont pas être exposés à ça. Justement, on a besoin de les prévenir. Donc je pense que c'est leur dire, si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Tu peux être confronté à des images qui mettent en scène de la sexualité, mais qui ne sont pas ce qui se passe dans la vraie vie. Toujours selon ce sondage, la moitié des parents se sentent mal informés, voire dépassés par les activités numériques de leur enfant, qui évolue très vite. Axelle Dessin est directrice du programme européen Internet sans crainte. L'erreur, c'est de se dire, je ne connais pas ces réseaux sociaux, je ne sais pas ce que fait mon enfant en ligne, je ne suis pas en mesure de l'accompagner. C'est vraiment un sujet que les parents doivent se réapproprier. Toutes les règles qu'ils leur donnent finalement dans la vie de tous les jours, elles s'appliquent en ligne. On va les protéger. Des contenus choquants, ils le font déjà vis-à-vis de la télévision, où ils n'emmèneraient pas leur enfant au cinéma, voire un film qui n'est pas adapté. Faire attention avec qui on échange, on ne peut pas parler à des inconnus. Pour elle, il est primordial d'installer un contrôle parental sur le smartphone d'un mineur afin de bloquer l'accès au site pornographique. Les explications de Louis Salé pour Europe 1.